Du beau monde s'était donné rendez-vous le mercredi 2 novembre dernier. Si est-il au cœur de Paris, non loin du palais de l'Elysée où réside Emmanuel Macron, que Marc Ladray de la Charrière, homme d'affaires réputé et mécène, a invité plusieurs personnalités du monde des lettres, des arts et de la culture, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, le cinéaste Jean-Jacques Hannault, à qui l'on doit notamment sept temps au Tibet, le nom de La Rose et plus récemment Notre-Dame brûle avec Samuel Labarthe, ainsi qu'Hélène Carrère d'Encause, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Les invités se sont réunis dans les magnifiques salons du Cercle de l'Union Interalliée situé dans le 8e arrondissement de Paris, établissement dans lequel une tenue correcte est exigée, la cravate y est même obligatoire pour les hommes. Tous ont donc redoublé d'élégance pour écouter le discours de Marc Ladray de la Charrière, président donneur de la revue des Deux Mondes pour le grand retour des dîners du Cercle attendu chaque année. Autour d'un repas et d'une soirée auquel a également assisté la réalisatrice Yamina Benguigui, qui a réalisé les films Sœurs ou encore Aïcha, tous ont échangé sur divers sujets et profité d'un dîner délicieux concocté par de grands chefs. Des débats culturels basés sur le partage et l'échange des principaux acteurs du monde du cinéma et des arts en général. Un événement grandiose que les personnes présentes ne sont pas prêts d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada